Bonjour Sarah El Haïry. Hier soir, l'Assemblée nationale a rejeté l'article 2 de la réforme des retraites, celui sur l'index senior. C'est quand même un sacré revers pour le gouvernement, puis c'est pas de bonne augure pour la suite, surtout. Vous savez, hier, effectivement, les grands perdants, ce sont les seniors, puisque l'article 2 a été rejeté. Et donc, nous ne pourrons pas avoir d'informations complémentaires et en réalité, la transparence sur l'emploi des seniors. – Mais est-ce que c'était pas un peu gadget, cet index senior, qui n'était pas non plus un dispositif très contraignant ? – Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne résout pas tout, ça c'est certain. Par contre, ce qui était utile avec cet index des seniors, et c'est pour ça que nous l'avions proposé, c'est de permettre de mettre en lumière des entreprises qui licencient des seniors simplement parce qu'ils arrivent à la veille des 3 ans avant le départ en retraite. Parce qu'aujourd'hui, ils se posent la question de, finalement, il va finir sa carrière au chômage. C'est honteux, ce n'est pas satisfaisant. Et donc, notre volonté, c'était de mettre en lumière dans toutes les entreprises cette information pour aussi peut-être travailler sur peut-être des sanctions, peut-être des bonus-malus, peut-être d'autres éléments, mais en tout cas, permettre à toutes les personnes qui arrivent en fin de carrière d'avoir un taux d'emploi plus élevé. – Vous avez vos alliés dans cette réforme, c'est la droite, elle n'est pas fiable ? En l'occurrence, elle a voté contre, enfin, une bonne partie des députés ont voté contre. – Non, vous savez, dans le fond, ce que je salue, malgré cette perte de l'index des seniors, les débats continueront, c'est peut-être sortir de l'outrance, des injures. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important dans cette réforme ? Eh bien qu'elle soit débattue et que finalement, chacun assume ses positions et assume ses propositions aussi. Ce qu'on voit hier, c'est qu'effectivement, un article a été battu, nous en prenons acte, les débats continueront. J'espère simplement qu'ils continueront dans le calme et la sérénité. – Est-ce que vous pensez que ce rejet de l'article 2, il peut donner des ailes à la gauche ? Et notamment, vous pensez que d'ici vendredi minuit, la gauche, les insoumis notamment, retireront leurs amendements pour pouvoir aller sur l'article 7, qui est le recul d'âge ? – Vous savez, ce n'est ni une victoire du gouvernement, ni de la majorité, ni des oppositions. La grande victorieuse, si nous arrivons à aller jusqu'au bout du débat, eh bien c'est simplement la démocratie elle-même et les Français eux-mêmes. Aujourd'hui, les Français, ils demandent quoi ? De la transparence, une qualité de débat pour savoir quelles sont les positions des uns et des autres. Donc s'il y avait une volonté, mais parce que je suis une parlementaire, élue et réélue sur ma circonscription, c'est que je souhaite que oui, eh bien les amendements les plus superflus soient retirés pour permettre… – Il en reste encore près de 14 000. – Il en reste plus de 14 000 encore, ce qui ne permet pas physiquement et techniquement d'aller au bout. Cependant, il y a un mouvement qui est fait aujourd'hui de retrait. Espérons que l'outrance, les injures disparaissent et que la fin des débats se passe dans de bonnes qualités parce que nous devons la transparence en français. – Un petit mot rapide juste sur ce fameux 47-1. Le 47-1, c'est une procédure qui contraint le débat dans un temps précis, 50 jours en tout. C'était une bonne idée de faire ça ? – Écoutez, moi je pense que le temps était permis, le temps était long. S'il n'y avait pas eu autant de suspension de séance, autant de troubles dans la forme, si on n'avait pas eu autant d'outrages, d'injures, le débat aurait pu être de qualité. Et puis revenons à l'essentiel. C'est une duperie de la France insoumise qui a fait qu'il y a autant d'amendements et donc une volonté d'obstruction, mais une volonté politique d'obstruction. Donc c'est plutôt assumé. Peut-être un dernier mot sur ce sujet. Il ne faut pas retourner la charge. La réforme des retraites, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de protéger ce système par répartition et donc de permettre aux plus jeunes demain d'avoir une retraite. Et je crois que c'est le mot essentiel de cette réforme. – Une précision encore sur la pension minimum à 1 200 euros. On n'arrive pas bien à comprendre combien de retraités précisément sont concernés par cette mesure. – Vous savez, je ne suis pas la ministre en charge de la réforme des retraites. Moi, je suis en charge de la jeunesse. Par contre, ce que je peux vous dire sur les 1 200 euros, nous avons besoin de protéger les carrières les plus hachées, celles principalement d'ailleurs des femmes qui se retrouvent avec les pensions les plus faibles à la fin. Et donc, pour ne plus avoir de pensions extrêmement faibles, cette augmentation à 1 200 permettra une revalorisation de la pension au-delà... – Ce n'est pas la même chose de dire que près de 1,8 million de retraités seront touchés ou beaucoup moins. On a l'impression que vous avez peut-être un peu dissimulé la vérité. – Pas du tout. – Et notamment sur l'ampleur et l'impact de cette proposition. – Soyons très clairs, la proposition des 1 200 euros permettra aux personnes qui ont leur cotisation pleine et une pension en deçà d'avoir une augmentation réelle et donc d'arriver au 1 200. – Cotisation pleine à temps complet avec toutes ces retraites et un salaire équivalent au SMIC. Ça veut dire que ça concerne très peu de personnes. – Ça concerne énormément de femmes. – D'après des économistes, c'est 10% des retraités. – Ça concerne énormément de femmes qui ont vu, parce qu'ils ont eu des emplois plus hachés ou des emplois de moins bien payés, finalement, des pensions extrêmement basses. Et vous savez, le fait que ça touche aujourd'hui les retraités qu'ils sont déjà et demain, celles ou ceux qui arriveront à la retraite, est un avancé, est un droit. Et donc, dans le fond, ça améliore notre système. Ça n'améliore pas tout, bien sûr. La question essentielle, ça reste, comment on équilibre ? – Donc, c'est pas chiffré pour l'instant. On ne sait pas combien de retraités sont concernés. – Évidemment que c'est chiffré. C'est chiffré, c'est porté par le ministre du Travail lui-même. Il se trouve que je suis en charge de la jeunesse, de son élan. – On va parler de la jeunesse. – Et donc, d'abord, la question démographique. Cette jeunesse, Emmanuel Macron, il devait faire des annonces sur la généralisation du service national universel. Ça devait être en novembre. Ensuite, ça devait être en janvier. Ce sera peut-être finalement fin mars. Pourquoi est-ce qu'il retarde sans cesse les annonces sur ce sujet ? – Le projet n'est pas retardé. Il se trouve qu'à ma nomination, la mission qui m'a été donnée, c'est d'apporter la généralisation du projet. Pourquoi ? Le service national universel est une chance. Nous avons besoin de cohésion nationale. Nous avons besoin que nos jeunes goûtent au goût de la rencontre, de l'effort, de la mobilité, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur territoire. Et je suis en train de mener les consultations nécessaires pour fignoler, peaufiner ce projet. – On comprend l'intérêt de votre point de vue, mais qu'est-ce qui coince ? C'était une promesse de 2017. Il a renouvelé cette promesse à ses voeux du 31 décembre. Ça fait beaucoup, ça fait long. – Rien ne coince, puisque aujourd'hui, nous continuons à recevoir des jeunes en service national universel. D'ailleurs, dès le 19 février, un certain nombre de jeunes iront en Ile-de-France et en Occitanie pour vivre cette aventure. Les annonces qui arriveront… – Donc ce sera fin mars, vous pouvez me le confirmer ? – Non, les annonces arriveront, quel que soit le calendrier. Vous savez, aujourd'hui, j'ai besoin de réunir l'ensemble des parties prenantes. Les associations de parents, les associations de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les élus locaux, les collectivités, mais aussi les cultes, les associations d'éducation populaire. C'est un projet pour la France. Et donc le peaufiner, le fignoler, c'est une chance. Parce que, pour une fois, vous savez, nous n'avons pas un texte et nous faisons un acte de conviction pour l'expliquer ou le vendre. On le construit avec les parties prenantes. Et donc, je pense que c'est une chance d'avoir ce temps complémentaire. – Vous dites le fignoler, ça veut dire que vous devez quand même déjà savoir si ce sera une extension du SNU ou une obligation. – Deux hypothèses sont aujourd'hui sur la table et présentées au président de la République. – Mais ça, ce n'est pas du fignolage ? – Non, non, deux hypothèses sont présentées. Et dans les deux, nous avons poussé l'expertise. Et donc, nous consultons… J'ai fait plus de 40 consultations ces dernières semaines. – Donc vous, vous ne savez toujours pas si ce serait une extension ou une obligation ? – On a toujours une préférence plus personnelle. – Et quelle est la vôtre ? Moi, je crois que plus il touchera de jeunes, plus il permettra la mixité, plus il sera aussi sur le temps scolaire, puisque c'est une des hypothèses, ou l'autre sur les vacances, plus il sera finalement accessible à tous. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce sont les jeunes dont les familles ont le capital social le plus élevé qui envoient leurs enfants au service national universitaire. – En 10 secondes, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça, ce recul, ou en tout cas cette attente, une peur finalement de mobiliser les jeunes contre le projet des retraites ? – Je vois très bien ce que vous voulez dire. En réalité, le service national universel, c'est un nouveau droit. Vous allez permettre à l'ensemble des jeunes de vivre une mobilité totalement prise en charge par l'État, parce qu'il n'y a pas de gratuit qui existe, mais prise en charge en égalité, en universalité, jeunes filles, jeunes garçons, pour les préparer au défi de notre temps. – On va être patient. – Et 9 jeunes sur 10 qui l'ont fait sont très satisfaits. D'ailleurs, du coup, j'invite ceux que ça intéresse à découvrir le dispositif et à s'inscrire. – Merci beaucoup Sarah Elery, bonne journée à vous. – Merci beaucoup Alix, nous on se retrouve pour parler notamment de la réforme des retraites. – Sous-titrage ST' 501